Au bout de combien de temps tu peux devenir développeur professionnel ? C'est une question qu'on m'a posée dernièrement sur Instagram et j'adore quand vous me posez des questions sur Instagram parce que ça me permet, un, de discuter avec toi et de répondre à tes questions et puis en même temps de les transformer en sujets qui peuvent intéresser aussi d'autres personnes qui se poseraient la même question. Et si tu veux, tout simplement venir discuter avec moi, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon compte Insta, c'est bynicodevelop, tout attaché. Dans ce type de questions, pour moi, il y en a trois grandes questions ou tout du moins une définition et deux questions. Notamment la définition, c'est un, qu'est-ce qu'un développeur professionnel ? Deux, on va répondre à la question suivante qui est qui peut devenir développeur professionnel ? Et la troisième question, c'est au bout de combien de temps on peut se considérer comme développeur professionnel ? Et tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner mon point de vue justement sur cette durée qui peut être plus ou moins longue et de se considérer en tant que tel, c'est-à-dire développeur professionnel. Mais je t'en dirai plus à la fin de la vidéo, ça fait augmenter le watch time de la vidéo, etc. Tu connais le jeu de YouTube. Définition. Commençons par une définition. Qu'est-ce qu'un développeur professionnel ? Pour moi, en tout cas, c'est la définition que je vais en faire. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de venir la compléter dans la description. Ça peut être intéressant de pouvoir débattre de ce sujet-là. Mais concrètement, un développeur professionnel, pour moi, c'est d'une part, alors ça peut être une personne qui est autodidacte ou qui a suivi des formations, ou est, parce qu'en fait, si tu prends mon parcours plus personnel, j'ai les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé en tant que développeur autodidacte, ce qui m'a permis d'intégrer quelques entreprises et d'obtenir un certain nombre de compétences professionnelles. Et puis, par la suite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer des écoles du numérique pour passer des titres me permettant de faire de la conception et du développement informatique. Donc, pour le coup, tu vois, on peut être aussi les deux et, entre guillemets, se considérer peut-être comme développeur professionnel. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour moi, un développeur pro, c'est une personne qui a un minimum d'expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'il a déjà mangé quelques projets dans la tronche, qui sait manger un petit peu de contexte, qui a rencontré plusieurs problématiques et qui a su les résoudre. Pour moi, c'est une personne qui est un développeur professionnel. Après, le développeur professionnel peut aller de la simple personne qui développe des sites web sous WordPress. Et oui, on peut considérer que ces personnes-là sont des professionnels, à mon sens, en tout cas, comme une personne qui va développer, je ne sais pas, un service web, pardon, une application mobile ou un SaaS. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Voilà un petit peu ma définition, peut-être un petit peu trop vulgarisée, mais en tout cas, c'est la définition que j'en ai du développement professionnel. À partir de là, qui peut devenir développeur pro ? Et ça, cette question-là peut paraître un petit peu stupide, posée comme ça, mais je pense qu'elle a aussi son importance dans la définition que l'on peut se faire du développeur professionnel. À mon sens, une personne qui veut devenir développeur d'ordre global, là pour le coup, c'est une personne qui devra avoir un équivalent du bac. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que concrètement, même si tu vas apprendre des choses très certainement extrêmement intéressantes que tu oublieras au bout de 20-30 ans dans ta vie, que tu auras appris à l'école, tu vas surtout apprendre des méthodologies qui vont te permettre d'atteindre des objectifs. Tout le monde se souviendra de comment est-ce qu'on fait un produit en croix. Tu as ton petit tableau, tu mets ton inconnu, tu mets les chiffres, tu mélanges tout ça, et bim, ça te donne le résultat. Tout le monde se souviendra de cette méthodologie-là. Et l'école, d'ordre global, au moins jusqu'au niveau bac, va t'enseigner, en fin de compte, comment atteindre ces objectifs-là et comment apprendre de nouvelles choses. Et pour moi, un développeur professionnel est une personne qui va apprendre à apprendre et qui va continuer aussi à apprendre dans son métier. Il faut savoir que c'est quand même un milieu qui évolue très rapidement. Tu as des technologies qui sortent quasiment tous les jours, tu as des nouveaux frameworks qui apparaissent avec différentes versions quasiment tous les ans, et puis après, tu as des grands chamboulements technologiques qui viennent s'ajouter là-dessus plusieurs fois par an ou une fois tous les ans minimum. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a toujours une phase d'apprentissage à acquérir. Et ça, à mon sens, si tu as l'équivalent du bac, tu as déjà acquis justement cette expérience-là qui va te permettre d'accéder à ce fameux Graal du développeur professionnel. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire, en fin de compte, sur qui peut le devenir. Mais ceci étant dit, ce n'est pas parce que tu fais des études que tu ne peux pas être développeur pro à la fin, et ce n'est pas parce que tu fais des études que tu peux aussi le devenir par la suite. Donc, voilà pour cette question-là. Je pense que je l'ai quand même plutôt pas mal résolue. Maintenant, au bout de combien de temps on peut devenir développeur professionnel ? Et je vais orienter ma question d'une façon un petit peu différente, c'est au bout de combien de temps on peut se considérer comme développeur professionnel ? Parce qu'il n'y a plus de façon, d'ailleurs, tu as plusieurs façons de l'atteindre à ce niveau-là. Notamment, si tu prends par exemple dans le cadre des demandeurs d'emploi, on va te pousser très souvent une petite formation, devenir développeur web ou développeur Java ou développeur full stack dans l'espace de trois mois. Je suis désolé, mais ce n'est pas au bout de trois mois que tu sauras développer une application de A à Z. D'ailleurs, au bout de trois mois, éventuellement, tu vas arriver en entreprise et tu vas t'apercevoir que tu ne sais pas coder, mais que tu sais bidouiller du code. Donc, je suis assez cru sur ce type de formation parce que bien souvent, on va la vendre comme une solution miracle et on s'aperçoit que certaines personnes, elles ne sont déjà pas faites pour ça. Et puis, au-delà de ça, voilà l'objectif, enfin la réalité du marché est tout autre derrière. Alors, je dis ça en connaissance de cause parce que j'ai travaillé en centre de formation. J'ai travaillé en tant que formateur dans les écoles du numérique. Donc, concrètement, j'ai vu plusieurs profils et j'ai formé plusieurs profils de développeurs dans ces différentes écoles. Et ce type de formation-là, les personnes arrivent en formation et s'aperçoivent qu'en fin de compte, ce n'est pas du tout fait pour elles. Et l'intérêt du pôle emploi derrière, malheureusement, c'est de les faire sortir des statistiques, quoi. Des statistiques de demandeurs d'emploi et de les faire passer en tant que formation. Donc, c'est ça qui me dérange un petit peu derrière ce type de formation. Mais au-delà de ça, effectivement, à la fin, tu n'auras pas forcément cet aspect de développeur pro. Pareil, si tu fais une année complète en formation continue dans une école du numérique avec une période de stage, pour moi, je ne considère pas que tu puisses être considéré comme développeur professionnel. Ensuite, tu as les différents niveaux d'études, notamment le bac plus 2, bac plus 3, jusqu'à bac plus 5, qui te permettent d'atteindre des niveaux, comment dire, de professionnalisme dans le milieu du développement. Parce que, un, tu vas avoir une expérience professionnelle qui va être faite par un contrat de professionnalisation, parce que la plupart des études que tu vas trouver, tu vas trouver un cadre de contrat de pro ou de contrat d'apprentissage qui vont te permettre d'accueillir cette fameuse expérience qui te permet de dire, OK, à la fin, je suis développeur professionnel. Tu vois. Donc, au-delà de ça, ces différents parcours scolaires, en tout cas, ces différents parcours scolaires te permettent, à mon sens, d'atteindre ce graal, justement, ce statut, ou de te rapprocher de ce statut de développeur pro. Donc, maintenant, mon point de vue là-dessus sur le fait de se dire, je suis développeur pro, je ne suis pas développeur pro, ou de juger une personne qu'elle est développeur pro ou qu'elle n'est pas développeur pro, je trouve que, dans un milieu où on a tendance à quand même partager beaucoup d'informations, partager beaucoup de choses, elle n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que, le fait de se dire qu'on est professionnel par rapport à un autre n'a aucun intérêt. Tu peux être un développeur professionnel et être nul, concrètement, et ça s'est déjà vu, des personnes qui n'étaient pas compétentes du tout, et pourtant, elles ont 2-3 ans d'expérience professionnelle, tout simplement parce qu'elles n'ont peut-être pas eu suffisamment de retour d'expérience sur ce type de projet, ou alors qu'elles n'étaient pas positionnées au bon endroit sur ces différents types de projets, peut-être parce qu'elles étaient nuls aussi, mais concrètement, elles n'ont pas cette expérience qu'un développeur pro pourrait avoir. De l'autre côté, tu as la personne qui est extrêmement technique, qui est extrêmement poussée, mais qui ne va pas forcément savoir gérer un projet professionnel de A à Z et qui va rester au statut entre guillemets de développeur simple, d'accord ? Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je suis en train de dire là. Pour moi, un développeur simple, c'est la personne qui est peut-être aussi la plus importante parce que c'est elle qui produit le code pour pouvoir réaliser l'objectif. Mais elle aura toujours besoin d'avoir justement une personne derrière elle pour pouvoir venir la cadrer, pour pouvoir lui dire qu'il faut faire les choses de telle façon et ça, ça ne fait pour moi pas d'elle un développeur professionnel et pourtant, elle a peut-être de l'expérience, elle est très technique, mais ça ne fait pas d'elle un développeur professionnel. Pour moi, une personne qui va s'approcher du développement professionnel, en tout cas, ce n'est que mon point de vue, est à le droit d'en débattre, est à le droit de ne pas être d'accord dans les commentaires, c'est une personne qui va être à la fois technique, qui va être autonome, qui va avoir mangé suffisamment de claque dans la tronche sur des projets et notamment de pouvoir se confronter à des vraies problématiques, à un contexte parce que tu as différents types de contextes, tu as le contexte de l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu as le contexte de l'entreprise pour qui tu travailles et puis tu es aussi le contexte salarial, d'ordre global, la gestion d'équipe qui viennent jouer aussi derrière. Et concrètement, tout cet ensemble-là fait de toi un développeur qui va se professionnaliser. Et pour moi, il y a un dernier ingrédient qui me semble intéressant et ce qui ne fera jamais de moi, en tout cas, c'est ma conception, qui ne fera jamais de moi un développeur professionnel à 100%, c'est que tu as toujours à apprendre dans ce milieu-là. Si tu t'arrêtes d'apprendre à partir d'aujourd'hui, dans le milieu du développement, eh bien concrètement, tu es mort et tu deviens de moins en moins professionnel. Ça veut dire que cette notion d'être professionnel ou de continuer à être professionnel dans le milieu du dev, du développement d'ordre global, eh bien concrètement, elle est faussée parce que si tu arrêtes d'apprendre aujourd'hui, tu n'as plus la capacité d'être à jour par rapport aux différentes technologies et tu n'as pas cette capacité de conserver ton professionnalisme par rapport à d'autres personnes. Et c'est ce qui fait justement que pour moi, cette question de est-ce que je suis développeur pro ou est-ce que je ne suis pas développeur pro n'a aucun intérêt, aucun lieu d'être dans ce type de profil qui est le milieu du développement parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et notamment, ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que moi, aujourd'hui, je développe sur Flutter, mais une personne qui développe avec du JavaScript ou du React qui est full React peut être considérée aussi comme développeur pro dans son domaine d'activité, dans son secteur d'activité. Donc concrètement, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de réel enjeu à se considérer développeur pro ou pas. Pour moi, l'enjeu est lié à plusieurs choses. c'est effectivement l'ancienneté, l'expérience professionnelle. Deux, ta capacité à t'adapter à un contexte X ou Y. Et trois, ta capacité à continuer à apprendre, à continuer à te mettre à jour sur les dernières technologies, sur les dernières tendances, sur les dernières innovations sans forcément les pratiquer, mais de toujours être en visu sur ta progression personnelle qui te fera peut-être devenir développeur professionnel en fonction de ton jugement. Sur ce, j'espère que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker. Encore une fois, dans la description, tu vas retrouver une formation complète qui s'appelle Flutter Starter qui te permet de développer rapidement ta première application, de pouvoir apprendre à concevoir tes applications et comprendre comment est-ce que tu peux justement atteindre entre guillemets ce graal, bien évidemment, tu l'auras compris, de développeur professionnel. Sur ce, je te dis à plus tard et peut-être de l'autre côté dans la formation sur Flutter Starter. Ciao, bye !